Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la LVA. Notre grand stratéguère Selkares étant sans doute à la plage, il m'a chargé de vous présenter cette nouvelle vidéo de Wargame Red Dragon. Aujourd'hui je vais vous montrer un replay d'une partie qui a opposé trois membres de notre équipe, donc l'équipe bleue composée de Apollyon, moi-même Shushen, et MLG Nohrae Alias, le grand DM. Et dans l'équipe rouge en face, nous avons King Gong Un, Bublik et Jitster. Alors quelques petits mots d'abord sur la carte, aujourd'hui nous jouons une 3v3 en conquête sur Bloody Ridge, 40 minutes avec 750 points, donc on va observer un petit peu la carte, donc Bloody Ridge c'est relativement simple, 3v3 avec 3 couloirs d'approche, donc le côté ici gauche avec les deux villes, et de la montagne impassable, on va dire aux gros véhicules lourds, une piste centrale avec une zone assez découverte au milieu, juste composée de forêts, deux petites villes en retrait de chaque côté, et sur le côté ici à droite, nous avons une grande agglomération ici au milieu, qui est en général le théâtre de combat sanglant, et une grande partie ici, une grande bord de carte qui vraiment est dégagée, qui permet des infiltrations ou des passages. Voilà, les arrières de la carte ici c'est pour le décor, l'eau et en haut c'est pareil. Donc si on revient sur notre HUD, on voit que les différentes zones de conquête suivent ces 3 débouchés, donc les zones de départ, une chacun, pas de zone de renfort possible, une zone à gauche de 2 zones à plus 2, qui en général sont rapidement prises par les parties respectives, et si on veut attaquer, on voit qu'on a une sorte de no mansement entre les deux, qui est bordée par les montagnes, et ici par, on va dire, le bord du plateau, et les petites forêts. Une zone Kilo-Hôtel, donc plus 2, plus 1, Bravo-Delta. Une petite différence c'est que sur Bravo, on a une ville pour protéger, qu'on n'a pas remplacée par quelques forêts, et une zone Foxtrot, qui en général est très disputée, et favorable aux engagements longue portée, soit à Tanks, soit à TGM, puisqu'on a des forêts de chaque côté, et au milieu, rien. A droite, on a India et Echo, qui bordent la ville qui est au centre, et qui évidemment est le théâtre de gros combats, puisque celui qui a le contrôle de cette ville, va donc pouvoir soit défendre contre un push, soit au contraire attaquer la zone suivante. Et ici à droite, la zone dont je vous parlais, qui est totalement dénuée d'obstacles ou de couvertures, mais qui peut éventuellement faire l'objet d'attaques surprises. Alors aujourd'hui, je vais commencer par vous présenter du côté de la team bleue, on va rapidement passer au deck. Donc on a Shushen, moi-même, j'ai un deck Eurocore blindé, puisque je vais m'occuper de l'axe central, qui est sans doute le plus favorable des trois à la guerre mécanisée. Donc on va avoir DM avec un deck, je vais aller un peu vite, mais un deck USA, et Apollyon avec un deck Royaume-Uni. Donc on voit Apollyon ici a pris l'aile droite, pour aller à l'attaque de cette ville. Donc il a une unité composée, enfin un déploiement composé d'unités aéroportées en Lynx H7, un excellent hélicoptère de soutien avec ses roquettes NEB. Vraisemblablement de l'infanterie d'élite à l'intérieur, soit des SAS, ou de la RECO, éventuellement SBS, c'est une combinaison souvent faite. Une gazelle SNEB de RECO, ici de l'infanterie en véhicule saxon, donc vous voyez, à roues, très rapide, mais pas très moins armée et blindée. De la SLAV-25, donc véhicule de combat d'infanterie, donc avec un canon de 25 mm, à tir rapide, un Bushmaster, et en plus RECO. Derrière, la protection aérienne entière, pardon, est composée de deux Shift-10 Marksman, donc en gros, c'est des sortes de canons à tir rapide basés sur des châssis de tank Shift-10, donc il y a du blindage, et un seul tank Challenger 1 pour s'occuper des blindés. On a donc, moi, Shushen, je pars dans l'axe central avec, on va dire, une version lourde en déploiement, j'ai deux chars Leclerc d'élite, ici, n'oubliez pas que j'ai un deck blindé, donc deux chars Leclerc d'élite, quatre Léopard 2 d'élite aussi, la défense entière est assurée par deux Flappanzer Guépard, et puis, en reconnaissance, un Leopard 1-1 de RECO, et une Jeep P4 PC pour aller capturer la zone Bravo à deux points, pendant que Apollyon laisse son commandant derrière. Enfin, nous avons donc DM qui, lui, part sur le côté gauche, c'est-à-dire la ville Charlie, avec son deck américain, donc trois Bradley qui contiennent de l'infanterie, trois M113 avec de l'infanterie aussi, deux Convatt, donc qui sont des véhicules blindés avec un canon de 45 mm à tir rapide qui fait pas mal de dégâts, 70% de toucher, 5 de valeur d'AP, et un faible blindage, en revanche. Mais tout ça pour 30 points. Trois chars Patton M60, on ne les utilise pas toujours, là, il a pris la version Elite, donc c'est un char à 50 points pas cher, donc c'est vraiment pas trop destiné à l'anti-tank, mais par contre, il a une bonne précision, 10 de cadence de tir, et il peut assurer à la fois le soutien à l'infanterie, et dégommer des tanks moyens, voire des tanks ou des véhicules blindés légers sans problème. Un M901 ITV, donc ça, ça balance du taux, 12 taux, à 2600 mètres, avec une grande précision. La défense aérienne avec du chaparral infrarouge, deux, et ici, deux infanteries, donc, dans des M113 Dragons, de reconnaissance. Voilà, de l'autre côté, on a donc Kim Kong, qui s'occupe du centre, Gester, qui s'occupe, de, ici, côté droit, et on va avoir, donc, comment s'appelle-t-il, Bublik, qui va prendre Golfe, donc, dans leur déploiement. Donc, nous avons, Gester, ici, qui a un bloc de lest mécanisé, donc, ce qui est logique, puisqu'il va attaquer une zone urbaine, donc, il faut s'attendre à pas mal d'infanteries d'élite, ou vétérans, donc, on a, on a sans doute des sapeurs, ici, lance-flammes, dans Polonais, puisque je vois qu'il y a du KRAC, qui est un véhicule de transport d'infanterie, avec un petit canon de 23 mm, on a pas mal de transports d'infanterie, du Promet, un Char T-55, un EVA anti-air long porté radar, un FLA-SFL-256, c'est-à-dire l'équivalent est-allemand de la Tungbunska russe, et un Char-lance-flammes pour le combat urbain. Puis, on a aussi, donc, 4 hélicoptères qui transportent de l'infanterie, qui, vraisemblablement, vont tenter d'atterrir, soit sur India, soit directement sur la ville. Ici, au centre, on a donc Kim Hoon, qui me sera opposé, qui, lui, part sur un deck tchèque, donc, pas mal de chars moyens, du T-72 M1M, essentiellement, donc, il y en a 3, puis, pas mal d'infanterie dans des transports SW-80, au T-64, deux Strop-2, qui sont d'excellents, d'excellents canons anti-aériens à tir rapide, qui comprennent aussi des ZIGLAS, donc, pas de radar, et on termine par un commandant et une reco de base, et on a, ici, avec Bublik, donc, qui part sur le côté de DM, on a un groupe aéroporté avec un K-52 de reconnaissance, et qui fait aussi de l'anti-radar, un Mi-24 avec de l'infanterie de reco, vraisemblablement, ça peut être du Spetsnaz-Gru, et, ici, un Mi-24V, qui est spécialisé, quand même, anti-hélicoptère, avec 8 missiles higlas infrarouges, deux Bucs pour assurer l'appui longue portée anti-aérien, ça, ça fait très mal, un commandant, qui va rester derrière, non, puisque c'est Kim Kong qui va rester derrière, ici, du Zalo, du BTR-70, du concours, encore du BTR, ça, c'est de l'infanterie qui va aller sur Golfe. Alors, on y va, on passe tout de suite à l'action, donc, démarrage conforme, on a donc Apollion sur le côté droit, qui pousse sur Echo, voire sur la ville du milieu, DM qui envoie, lui, un Cobra, un Kiowa, et un Chinook, directement, soit sur Charlie, peut-être va-t-il pousser un peu loin, mais je ne pense pas, parce que ces véhicules derrière Bradley et M113 sont lents par la route, et moi, avec ma grosse batterie de tank d'élite, c'est sûr que je ne vais pas arriver de premier sur mon objectif qui est Foxtrot, le but étant de s'installer sur la première haie pour dégommer tout ce qu'il y a en face et posséder Foxtrot. Voilà, alors, on a ici, tout de suite, un arrivage, avec les Lynx H7 qui débarquent, DSAS et DSBS qui commencent à tirer sur la Mi-24, mais ils n'auront pas de deuxième salve parce que les Mi sont déjà en train de se poser avec de l'infanterie d'élite con de Mendozy, et ici, des FJB-40 qui vont tout de suite rentrer dans la ville, les SBF et les SAS. Les Gurkhas, qui sont de l'excellente infanterie de choc, vont arriver rapidement. On a aussi du Milan. Voilà, donc ici, le combat est lancé dans la ville du milieu. Les troupes derrière de second échelon de Gister arrivent. Pendant ce temps-là, comme prévu, DM a débarqué, ces rangers dans la ville. On a un Mi-24 qui tente de s'infiltrer à gauche, et King Kong qui est arrivé, le premier sur Foxtrot, avec ses véhicules à roues, où il va décharger son infanterie, sans doute dans la forêt. Là, on a du concours, vraisemblablement, l'été 72. Pendant ce temps-là, mes tanks arrivent. Un CF-18 ornette, donc qui balance des bombes cluster sur le milieu, boom, et qui détruit les transports de troupes, mais qui va faire paniquer les infanteries qui sont denses, qui les retardent. Pendant ce temps, la Légure casse avance. Ici, au milieu, enfin, on arrive au contact. Donc, les Leclerc et les Léopard 2 vont commencer avec, devant eux, trois T-72, dont il ne devrait faire qu'une bouchée. Par contre, il y a du concours, ici, ici, et vous avez des Leichter-Schussen avec des lances-roquettes Métis, qui peuvent faire mal s'ils prennent les tanks de côté. Alors là, ça commence à tirer. Les Leclerc en élite, c'est du 90% de chance de toucher à peu près, avec 12 de cadence de tir. Donc, c'est assez l'abattoir. Et les Léopard 2 qui sont là pour encaisser les coups. Ici, trois tirs, des tirs de Métis qui frappent le Léopard 2 de côté, c'est ce que je vous expliquais. Il est automatiquement détruit. Il est temps d'avancer. Il ne faut pas oublier que le Leclerc tire aussi bien en mouvement qu'à l'arrêt. Donc, il a tout intérêt à se rapprocher et à terminer. Les trois T-72 ont été détruits complètement. D'ici, donc, Apollyon qui commence à prendre le centre de la ville. Mais en face, il y a du moteur Schutzen, il y a des FBJ-40 et des Commandozy. Alors attention, un MiG-25 RBF qui a huit bombes de 400 kg, ça peut faire mal sur les Gourcasses. Oui, oui, ils perdent six des leurs mais Apollyon en micromanageant réussit à éviter la plupart des bombes. Ce n'est pas terminé. Voilà, donc ici, le premier rideau défensif de Kim Kong a été perforé. Tout a été ratiboisé. On met les Leclerc à l'abri parce que l'anti-air a du mal à suivre. Les deux guépards sont loin. Donc là, les Leclerc sont vulnérables en cas de contre-attaque par des avions, par exemple, ou des hélicoptères anti-chars. Les deux léopards sont en train d'essayer de tirer sur cette L.A. Les Leish-Schutzen se replient. Pas question pour les léopards de rentrer pour l'instant dans la forêt. Ouais, on y va. Bon, on n'a pas peur. Ce n'est pas très intelligent mais on se dit qu'après tout, ces d'élites, ils ne vont pas être démoralisés comme ça. Ouais, alors les Isshkari tout seuls ne vont pas y arriver. Les Léopards reculent et là, ils vont se faire démonter les pauvillages Scarichek. Ici, on a DM qui envoie des Bradley et des Rifleman dans la montagne, vraisemblablement pour débouler ensuite vers la ville. Et on a un petit groupe ici du public qui est caché, qui ne fait rien pour l'instant. Ici, un peu le statu quo. À droite, toujours la bagarre dans la ville. Alors, on voit que Apollyon profite d'une trouée ici pour envoyer son Challenger et une Rocco pour progresser. Il sait qu'il y a un commandant qui est dans la zone India. S'il ne la trouve pas devant lui, ça voudra dire que la prochaine cachette est forcément dans la forêt. Alors là, on a des renforts de Jister, de Kim Jong-un qui arrivent de l'infanterie. Shushen, de son côté, est obligé pour nettoyer cette forêt d'envoyer l'infanterie. Un tir de Smerch qui atterrit dans la forêt là où est le commandant. Ça peut faire mal. Le commandant est paniqué. S'il prend encore une roquette de Smerch, c'est terminé. Il va sauter. Mais par précaution, voilà, Apollyon avait doublé son commandant. Heureusement, parce que le premier vient d'être détruit. Sache précaution, il aurait fallu déplacer le P4 PC ici pour le remplacer et perdre du coup une zone. Pour l'instant, il y a une plus 2 pour l'équipe rouge car les bleus n'ont ni KP Delta ni KP Echo pour se concentrer ni Foxtrot pour se concentrer pour l'instant ici sur les côtés. Foxtrot est sécurisé entièrement et on voit que pour l'instant, Kim Jong-un est en train de blinder l'infanterie, la ville et la forêt en face. Il y a une pause nécessaire parce que il y a un Leclerc qui est à moitié de vie et il n'y a toujours pas de DCA, elle est toujours planquée derrière, la Chouchène l'a fait avancer mais il vaut mieux attendre avant de progresser à découvert. Envoyer les Leclerc ici au contact de la ville ne sachant pas forcément ce qu'il y a dedans, il pourrait certainement y avoir de la TGM, c'est suicidaire. Donc mieux vaut attendre soit de l'infanterie soit de la reco supplémentaire avant d'avancer. De toute façon, Foxtrot est sécurisé et c'est ça qui compte. Ici, les troupes qui étaient dans la montagne se sont fait repérer par le K-52, des hélicoptères sont envoyés pour soit à coup de roquette soit à coup de canon les détruire. Par contre, bizarrement, ces troupes ici n'avancent pas et ne bougent toujours pas. 3 M-60 ici sont à découvert, c'est risqué, les riflemen descendent vers la ville et là, on a un Buratino qui a reçu un ordre de tir. Alors où est-ce qu'il va tirer ? Est-ce qu'il va tirer ici ? Ici ? On ne sait pas, on suivra. Du côté, un Buratino qui sort et là, mauvais management de Shushen qui a oublié d'éteindre ses guépards et ça lui coûte très cher. Voilà, je n'ai qu'à m'enordre la langue car je viens de perdre deux guépards pour avoir oublié de découper les radars. Alors, quand vous jouez en équipe, c'est bien aussi s'il y en a un, celui qui voit l'avion le premier l'annonce parce qu'on n'a pas toujours les yeux rivés sur la carte et moi, je ne l'ai pas du tout vu arriver. Voilà, donc deux guépards de perdu, bêtement, ça doit servir de leçon. Les Raphemen descendent en face, il n'y a pas grand chose, il y a juste des Zigglas et deux concours qui ne feront pas le poids par rapport aux 28 Raphemen. Les Tank Patton qui arrivent en soutien avec la Rocco et là, on voit qu'il n'y a rien derrière qui arrive en renfort d'infanterie. Trois Zura, le Buratino qui a tiré dans la montagne sur les Marders. Donc là, pour l'instant, les Bucks, les Zigglas, il vaut mieux qu'ils reculent. Il n'y a rien du tout. Le concours va sans doute se faire dégager vite fait. Les Patton arrivent, voilà, le concours s'est dégagé, plus rien contre les Patton à part peut-être le canon du K-52. Les Zigglas vont y passer aussi. Je ne comprends pas trop public, il aurait mieux fait de retraiter. Un Mi-24V qui arrive en renfort, mais enfin, à part ses Rockets et son canon de 12-7, il aurait mieux d'avoir une version anti-char, qui aurait été plus adaptée. Bizarrement, ici, il y a des Space Nazgru de BTR-80 et des BTR-110 qui pourraient venir donner un coup de main sur le côté ici pour taper le Rifleman, mais il ne bouge absolument pas. Du côté d'Apollion, eh bien, pour l'instant, la ville est prise, mais on n'arrive toujours pas à passer de l'autre côté sur le push. Un pauvre Challenger, en plus, qui a l'armement enrayé pendant une minute, autant vous dire que c'est une cible facile. Il peut même se faire shooter par les moteurs de shoot-sun qui ont un excellent RPG à 24, je crois, de HE. donc un coup ou deux dans le Challenger et c'est terminé. Mais, Apollion est fermement en possession de la ville, ce qui veut dire que sa zone Echo est protégée, il ne se passe absolument rien sur le côté, aucune tentative d'infiltration. Un commandant d'Apollion qui arrive pour caper Echo. Foxtrot n'est toujours pas capé, pour l'instant, il y a toujours donc plus un pour l'équipe rouge, mais qui est en difficulté. Elle se fait attaquer sur sa propre zone et elle a perdu Foxtrot. Donc, pour l'instant, Kung-Gong défend Hôtel, il a bien raison, il n'est pas en état pour l'instant de prendre Foxtrot et il faudrait à tout prix que le public soit aidé aux demandes de l'aide car il n'a absolument rien. Même 5 pauvres riflemen pourraient venir à bout du commandant, du Buck et des camions de transport. Il y a un pauvre BND3 qui arrive avec de l'infanterie, un Mi-28 qui a été appelé mais qui est vraiment plus une unité destinée à l'antichar qui pourrait éventuellement s'occuper des Patton mais DM est bien couvert avec deux chaparrales et deux stingers. Toujours pas de mouvement de ce côté-là, il pourrait au moins essayer de traverser la montagne ou de le prendre de flanc mais ne le fait pas. Voilà, ici du côté de Shushen, on envoie des commandos parades reconnaissance pour voir ce qui se passe un petit peu ici. Les Marder 2 que j'ai envoyés se font repérer et donc asmater. On envoie un camion de transport tâter un peu le terrain, ben voilà, il a tâter tellement qu'il a pris un concours. Donc ça veut dire qu'il y a de la TGM ou autre, il y a dans la ville donc inutile de risquer pour l'instant des chars fragiles. Les deux Leclerc ont reculé pour être réparés et deux mortiers ont été appelés pour faire du tir de saturation. On envoie des Jäger pour traverser. DM continue sa poussée et du côté india le combat est acharné mais pour l'instant Napoléon, sa progression est enrayée. Il y a plein d'infanterie ici. Il faudrait en fait soit du Napalm soit un bombardement pour commencer à faire. Il n'y a absolument aucune défense anti-air dans le secteur indien. Alors ça Napoléon ne le sait pas forcément mais absolument rien. Donc on pourrait bombarder à loisir. On voit d'ailleurs très peu d'avions pour l'instant en cette partie. Ici haut, justement, j'en parle. Deux SID et un bombardier Sukhoi 22. Alors ici on a les Rolans qui tirent à comporter mais qui ne sont pas radars, qui ne peuvent pas se faire détecter par les Sukhoi 22 de l'M4. Donc ils vont ne rien tirer, ils vont faire demi-tour. Il y en a un qui est touché, oui, non, non. Ils s'en sortent grâce à leur gros ECM. En face, ça pousse. Les deux Marder 2 sont appelés. Ils vont faire une bouchée des BVP2 en face qui sont l'équivalent bloc de l'Est des BMP2. Les commandos para de reco arrivent. Ils vont essayer de s'en prendre à courte portée ici. Par contre là, on a un gros bloc de motocel-ci. Il ne faudrait pas trop s'approcher parce qu'ils peuvent faire mal aux Marder 2. On fait traverser les Rolans pour dégager la Salamandra de reconnaissance. Voilà qui est fait. Et on envoie les Leclerc. On les laisse à 2000 mètres ou 2500 mètres dans la forêt pour juste soutenir tout ce qui bouge. Voilà. On voit que DM a pris possession complète de golf. Ce qui fait qu'on passe à plus 3 du côté bleu et toujours pas de mouvement de la part de ces unités qui restent stationnaires. Le combat est très bien parti du côté rouge évidemment. On passe à plus 4 donc on va rapidement rattraper le retard. Ici Apollyon qui retente à nouveau une percée avec DSAS d'élite face à des botte Roselski. S'il avance il n'y aura pas photo mais il y a sans doute le feu et la fumée qui l'empêchent de bien voir. On met des mille en deux pour protéger toute sortie. Les Gurkha bien en place. On envoie un corps de l'infanterie de l'autre côté. Le Challenger qui a été bien endommagé qui reste en retrait et le Stormer qui fait à la fois de l'anti-air et de l'anti-tank. Voilà. Les SAS sont venus à bout des motoselki mais en face il y a du Wilk deux Pram S mortiers qui vont tenter de les arrasser. Il manque une reco pour voir exactement ce qu'il se passe alors que Gester lui a un Grenzer. encore un site qui sort mais qui ne sert sur rien parce qu'il n'y a que du Roland entière et du Chaparra à la fin rouge. DM lui continue sur sa percée il aurait bien tort de s'en priver avec des M113 sans doute vides mais qui vont partir faire un peu de la reco armée. Deux Abrams M1 ici qui rentrent dans la ville il faut rentrer vite car il y a de l'anti-tank enfin du Mi-28 qui peut guetter le Cam Vat voilà la forêt est prise le Buratino est repéré par Chouchen qui l'indique à ses copains mais pas d'intervention on envoie les Léopards 2 pourquoi ? pour neutraliser à la fois cette voie d'accès ici de renfort tout ce qui passe là va être sous le feu des Léopards et puis faire de l'appui sur cette ville voilà le Buratino a été dégagé les Cam Monopards rentrent dans la ville là clairement on sait ce qui a été identifié un site qui arrive mais les Rolands vont lui tirer dessus il est touché il est abattu voilà trois Rolands un Chouchen 2 d'Apollion qui va soit continuer tout droit soit venir en renfort par cette route maintenant que c'est dégagé toujours pas de mouvement du côté gauche de Blubli là on envoie des VDV qui est une excellente infanterie de choc et des BMP3 mais alors on les largue mais à deux kilomètres de la ville donc qu'est-ce qu'ils vont ? ils vont faire tout le chemin à pied ils vont être vus les Abrams commencent à tirer ils vont s'occuper en priorité bien sûr des BMP3 là beaucoup d'hélicoptères qui sortent de ce côté-ci donc ici on sait qu'il y a un nœud de résistance donc on fait de la reco on évite d'envoyer les Charles Leclerc à l'abattoir parce qu'à coup porté ils peuvent se faire descendre par les missiles Métis un Mirage S5 avec donc des bombes qui tentent de détruire les motos ce serait le qui il va réussir bon et voilà c'est fait les Leclerc ne sont plus que 11 ils sont pour l'instant cachés on envoie la reco pour les repérer c'est pas très prudent à courte portée mais bon on fait pas toujours ce qu'on veut le Léopard 2 qui dégomme le canon de ravitaillement pour l'instant les Leclerc ne sont toujours pas retrouvés alors qu'est-ce qu'on fait ? bah allons-y on rentre dans la ville avec le char on envoie un Leclerc à proximité parce qu'on sait qu'il n'y a rien sur la première ligne là ils sont repérés à courte portée ils vont tirer ils vont tirer attention voilà ils tirent mais ils ratent du coup on va envoyer de la frontière le MiG-27M qui tire qui dégomme le lanceur de taux le Mi-28 ici qui va tenter de dégommer le M1 Abrams voilà qui est fait attention de EDM on envoie encore je vous dis beaucoup d'électeurs Mi-35 Mi-24P mais en face il y a du Roland alors est-ce qu'ils vont être saturés par les requêtes de tir oui il y en a au moins un le deuxième tir il dégomme le Mi-24 il reste un Mi-35 le temps de recharger du Sukhoi-24 avec deux bombes thermobariques de 1000 kg ça va faire mal dans le tas il est détruit mais voilà il détruit un Roland il en détruit presque un autre bon c'est pas grave ça se remplace Apollion toujours bloqué dans sa progression les fusiliers les SAS le Stormer il n'arrive pas à passer il faut dire qu'il y a des sapeurs il y a de la forêt c'est du terrain qui est propice au combat d'infanterie il faudrait qu'Apollion ou demande de l'aide en bombardier ou bombarde mais pour l'instant on va dire que Gister du coup est bloqué sur Inga il ne peut pas venir aider ni Kim Kong ni Boothblik autrement dit si la partie reste en l'état c'est plié pour l'équipe rouge donc plus 4 rapidement le chrono va tourner un 1025 BM qui est un seed on va dire haut de gamme alors il fait son petit tour mais il n'y a rien à porter les Stinger alors le Mirage 5F qui refait un deuxième tour pour sans doute venir à bout et l'acheter sous le scène il tire et il ne bouge pas ils vont être détruits vraisemblablement et non il reste 2 survivants voilà 3 la dernière bombe les achève Autel est donc en main de l'équipe bleue donc il va rapidement investir en l'état les bleus auraient très bien pu se contenter de rester sur leur position et uniquement de tenir Foxtrot pour gagner mais pourquoi s'en priver là en capant ça pourrait être un plus 5 plus 6 plus 7 pour l'équipe bleue en capant tout ça donc la messe est dite à moins d'un miracle il n'y aura pas de retournement de situation car il faudrait soit désenclaver complètement golf et ou hotel dans un premier temps mais faire les deux à la fois ça va être dur s'il n'y a pas de coordination entre les équipes puisque là c'est à eux d'attaquer donc on envoie des BVP2 de Kim Kong avec de l'infanterie des OSA2 vraisemblablement il va essayer soit de défendre ici alors ils sont évidemment repérés par le Léopard et sous le feu et du Leclerc et du Léopard 2 autrement dit et des Kylerc qui vont arriver 4 Marder 1 de Shushen pour occuper la ville et continuer à pousser donc là l'infanterie a découvert ça va être du pain béni pour les tanks s'ils ne se mettent pas dans les forêts a priori ici il a été abandonné l'idée de reprendre la ville il n'y a absolument rien qui arrive de ce côté là je vous fais remarquer que les unités de gauche n'ont toujours pas bougé elles n'ont servi à rien de toute la partie Apollyon de son côté pour l'instant il fait bloc il contrôle l'écho il contrôle la ville prend l'India ce serait possible ce serait coûteux bon on va voir il essaye il envoie des Gurkass attention là il y a du lourd du Challenger 2 du Challenger 1 Mark 3 il ne faut pas s'approcher trop près des moteurs Shushen c'est les 90 ils ont comme je vous l'ai dit des RPG à 24 de AP donc même le Challenger 2 peut souffrir mais pour l'instant il n'a pas peur ils sont occupés par les Gurkass ça va peut-être le faire pour l'instant ils ne sont pas au contact il y a un Wilk deux Wilk M2 de très bon char moyen pour faire bloc le Challenger n'a pas peur il va au contact des Grenzer bon là il ne risque rien mais personne ne bouge les moteurs Shushen pourraient avancer aller au contact à cette portée là ils peuvent faire très très mal au tank voilà ils vont tirer mais c'est de l'élite en plus voilà le Challenger 2 a été détruit je vous l'avais dit c'est un peu gâché pour Apollyon il aurait mieux fait de rester en arrière et d'envoyer son infanterie au contact mais bon ici un push donc Shushen qui pousse avec ses Marder 1 excellent contre l'infanterie et des KLR qui sont des tanks pareil excellent pour le combat anti-infanterie avec leur canon de 20mm c'est de l'élite de toute façon puisque c'est du deck blindé les pauvres motos de Chelsea ils vont peut-être en détruire un ou deux mais ils vont se faire ratiboiser voilà ils sont déjà plus que 10 moi je sortirai le drapeau blanc tout de suite 10, 5, 2, 1 voilà c'est terminé la forêt est prise 70% la messe est dite pour l'équipe rouge voilà ça va être le barou de donneur à remarquer que le Smerch pourrait être rechargé et là il ferait un tir dans ce buisson ça pourrait faire mal parce que ce ne sont pas des véhicules lourdement blindés les Gurkhas ont réussi à prendre pied mais à quel prix puisque les 3 quarts sont bons voilà Kim Kong qui se rend au milieu il a compris que c'était terminé il n'y a absolument rien pour défendre sur Kilo Shushen bon je pourrais pousser etc un peu plus loin mais je n'ai pas de recours à part les rangers ici je ne sais pas très bien ce qui peut se planquer dans la petite ville ou la forêt bon de toute façon on est à plus 4 il n'y a pas péril un Hardware E de DM qui est la version donc 12 bombes qui passe il n'a pas largué ah enfin tiens ça bouge ça bouge un peu tard parce que maintenant face à des Bradley et des Rifleman qui sont en position qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent avec ces BTR 80 et BTR 110 ils vont se faire immédiatement à courte portée détruire et les grues il ferait mieux eux aussi de rentrer à la maison voilà donc du coup ça passe à plus 6 il n'y en a plus sans doute que pour quelques minutes le Mic 27M va essayer de se farcir donc déblinder le Kilo est à découvert et oui c'était une erreur il est aussitôt détruit par le Mic 27 vengeance vengeance les Rolland et les deux Flag Panzer vont finalement venger leurs camarades allemands Bublik a compris lui aussi il se rend il n'y a plus rien à faire il va donc y avoir un baroudonneur de Gister qui lui a tenu ses positions du côté d'India pendant toute la partie mais évidemment ça a craqué ailleurs et sur cette carte ça ne pardonne pas normalement chacun doit tenir ses positions et contester la zone du milieu c'est en général comme cela que se disputent la plupart des parties le Mic 25 BM et oui Shushen tu as encore été pris encore un Flag Panzer qui n'a pas été éteint et ça va te coûter la destruction il est vingé le Mic 25 est détruit 90 points allez plus que 70 points de conquête à plus 6 voilà tout le monde s'est calmé il n'y a plus rien à faire il y a juste quelques petites escarmouches ici voilà donc Apollyon va se faire chasser de la forêt par ses Gurkha et les SAS et le Stormer ne pourront rien y faire les Centurions arrivent un peu tard parce que c'est une excellente unité pour justement fracasser l'infanterie avec ses gros obusiers de 165 mm donc ça aurait peut-être dû être emmené avant plutôt éventuellement que des Challengers mais surtout surtout Napalm ou Bombardier pour des Gommets India il y avait vraiment vraiment un coup à jouer parce que aucune DCA dans ce périmètre voilà c'est terminé donc large victoire de l'équipe bleue de la LVA Apollyon Chouchen DM sur cette carte j'espère que vous avez apprécié ce premier compte rendu qui sera sans doute pas le dernier merci à bientôt sur la chaîne de la LVA de la LVA de la LVA